Salut ma belle gang! Aujourd'hui on voit dans une petite vitre en pleine conscience comment sauver les autres. Est-ce que vous êtes de ceux et celles qui ont tendance à chercher à empêcher leurs enfants de souffrir, à vouloir prendre toute la souffrance des autres, ou vos amis, vous n'aimez pas voir les gens souffrir? Mais j'ai une grande nouvelle pour vous la gang, vous ne pouvez pas empêcher les gens de souffrir. Vous savez, chaque âme vient s'incarner ici avec leurs challenges, avec leurs blessures, avec leurs résistances, avec leurs souffrances. Pareil comme vous, vous portez vos blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, désir d'être aimé, désir d'être reconnu, d'avoir de l'attention, un manque de paix d'esprit, bref, tous les gens qui vous entourent vivent les mêmes défis. C'est impossible de réussir à sauver quelqu'un. Et en plus, c'est encore pire. Quand on cherche à sauver quelqu'un, on l'empêche de se déployer. Tout ce qu'on a à faire, entre autres dans le cas de nos enfants, c'est de créer un environnement d'amour, un environnement de bienveillance, un environnement de compassion, comme un grand jardin où est-ce qu'il va pouvoir se permettre de fleurir. Mais si on est toujours en train de les empêcher de faire des erreurs, de ne pas vouloir les voir souffrir, parce que quand on les voit souffrir, ça nous fait souffrir, ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de notre propre jardin, qu'on ne gère pas nos propres blessures. C'est difficile ce que je vais vous dire, mais on doit apprendre à se détacher de nos enfants. On doit apprendre à se détacher de nos parents, de nos amis. On doit les aimer. On doit les reconnaître pour ce qu'ils sont en train de vivre. Mais on doit arrêter de chercher à les sauver. C'est impossible de sauver les autres. Commencez par vous sauver. Retrouvez la paix dans votre esprit. Augmentez votre amour, votre confiance en vous, votre confiance en plus grand. Comprendre que dans ce grand plan-là, tout est toujours parfait. Et comprendre que chaque personne qui font leur expérience autour d'eux, ils vivent exactement ce qu'il doit vivre en ce moment. Donc, plein d'amour, de bienveillance, de compassion. L'amour est toujours la réponse. Vous ne pourrez jamais sauver les autres. Alors, c'est la personne nommée qui vous dit « Je vous aime », « Je vous adore ». Si vous voulez vous inscrire au Petite-Vite, juste cliquez ici. Vous allez en recevoir une à tous les 4 jours. D'ici la prochaine, on se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage FR ?